Bonjour à tous, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, à tous et toutes. Nous allons rencontrer aujourd'hui l'INSEE qui est assistante dentaire et comme vous avez pu le voir dans les deux autres précédentes vidéos, avec Aurore, créatrice du groupe Tu sais que tu es assistante dentaire, et Lucie Lefebvre, créatrice elle aussi d'un organisme de formation, FPL Formation. Nous allons aujourd'hui découvrir ce qui a amené l'INSEE à devenir assistante dentaire. Alors en quelques mots, l'INSEE, et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car elle nous parlera également d'un projet humanitaire avec une association qui s'appelle Sourire Mirana. Donc l'INSEE, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as ? Bonjour, je suis à l'INSEE Bruno, je suis assistante dentaire depuis 4 ans sur Bordeaux. Donc je travaille avec le docteur Thierry dans un cabinet en omnipratique. On fait aussi de l'implantaux et de la parodontologie, donc c'est assez varié. Il m'a formée à l'aromathérapie et à l'hypnose en particulier, que j'utilise un petit peu partout, dans mes missions humanitaires. Voilà, donc c'est très intéressant. Et je suis devenue assistante dentaire après avoir fait 6 ans d'assistanat de direction dans le domaine du bâtiment. D'accord, et comment ça t'est venu cette idée de devenir assistante dentaire ? C'est quelque chose que tu avais une amie qui le faisait, tu as vu une pub à la télé, comment ça t'est venu ? En fait, le docteur Thierry cherchait une assistante de direction et sur l'offre, il y avait marqué qu'il fallait devenir aussi assistante dentaire. Donc j'ai passé l'entretien et à la fin de ma période d'essai, je suis rentrée à l'académie d'art dentaire pour valider ma formation de 18 mois. Pardon, je m'excuse, j'ai été très mal poli, je n'ai pas coupé mon téléphone pour cet entretien. Je suis désolé. Ce qui fait que je t'ai entendu à moitié, mais je pense que je t'ai entendu correctement. Tu m'as dit que tu étais devenue assistante dentaire en ayant été embauchée en tant que assistante de direction. Exactement. D'accord. Et donc le chercheur dentiste, donc on a nommé, souhaitait une assistante de direction qui ferait également du fauteuil. Exactement. Donc je passe quelques heures le matin plutôt en administratif. Je gère tout ce qui est comptabilité, gestion des stocks, des commandes. Et le matin, par exemple, je reçois les prothèses pour toute la journée. Donc je vérifie que chaque patient a sa prothèse et que tout est bien dans l'ordre afin de pouvoir planifier tous les rendez-vous. Et après, dès que le patient, le praticien m'appelle, je vais au fauteuil avec le patient. D'accord. Super. Et du coup, quatre ans. Tu as dit que ça faisait quatre ans que tu étais dans ce cabinet. Oui. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est un cabinet qu'on pourrait appeler un cabinet idéal dans lequel on aurait envie de travailler ? C'est déjà un cabinet très bien situé dans Bordeaux, dans un quartier très agréable qui vient entièrement d'être rénové. Après, c'est un cabinet quand même qui est très bien équipé en termes de technologie avec panneaux et code BIN. Nous avons également deux salles de soins dont la deuxième, c'est un bloc pour faire l'implanteau. Donc ça permet de recevoir plus de patients, de gérer le temps de désinfection entre les patients. Après, j'ai une salle de stay que mon chef m'a laissée libre cours à mon imagination pour choisir les matériaux. et l'installer entièrement vu que je sors du bâtiment. Génial. Alors du coup, assistante de direction dans le bâtiment, qu'est-ce que c'est que cette expérience dans le bâtiment ? J'ai suivi des chantiers en électricité et en plomberie pendant plus de six ans. Donc je me suis même rendue sur des chantiers. D'un coup, je me suis intéressée à savoir comment brancher des éviers, des prises, le B.A.B. dirais-je. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans ma salle de stay. Puis après, je l'ai peint. Ok, super. Donc en fait, c'est ta création, c'est ton environnement, c'est chez toi. C'est ta pièce. Voilà. C'est une pièce où rentre très peu mon praticien. Voilà. C'est mon territoire. Mon territoire, c'est deux salles de soins. Moi, mon territoire, c'est ma salle de stay. Génial. Et du coup, cet environnement de travail, donc là, tu nous parles de la stay, comment il est constitué ton cabinet ? Donc tu nous as dit qu'il y avait une panoramique qui faisait connebine. Tu nous as parlé de ta stay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le cabinet ? Donc il y a la salle d'attente directement quand le patient rentre. Après, il me voit, je suis à l'accueil. Et il y a le bureau également. C'est un bureau fermé où on peut recevoir les patients. Voilà, pour expliquer les plans de traitement, tout ça. De manière confidentielle, comme il est obligé de faire. C'est un point précisé, effectivement. Et après, on a une belle salle de repos, une salle de stock. Voilà, donc c'est très agréable. Il vient d'où ce petit accent ? Je suis landaise. Alors, tu nous as dit qu'il y avait certaines matinées où tu étais vachement... Plutôt sur ton poste, je dirais, d'assistante de direction avec de l'administratif. Mais une journée type en tant qu'assistante dentaire, du coup, ça donne quoi ? J'arrive un quart d'heure avant le praticien pour ouvrir le cabinet, déjà. L'aération, l'installation. Préparer le matériel du premier patient également. Vérifier qu'il n'y a pas de message sur la répondeur, comme quoi le patient ne vient pas, par exemple. Ce qui peut arriver. Et après, je commence par vider mon terme au laveur pour faire ma stérilisation. Après, je regarde les prothèses qui sont arrivées. Et après, je m'installe au fauteuil. Ok. Top. Parfait. Et ce petit quart d'heure, rassure-moi, il est dans ton contrat de travail ? Il est dans mon contrat de travail. Parfait. Ça, ça a l'air d'être un bon employeur. Et d'ailleurs, en parlant de lui, est-ce que tu dirais que votre relation est idéale ? Est-ce qu'elle crée un binôme idéal ? Bon, ça fait quatre ans que vous êtes ensemble. C'est assez rare, les filles qui restent après leur formation dans le même cabinet. Alors du coup, là, au bout de quatre ans, est-ce que tu dirais que vous avez une relation plutôt employeur-employé ? Chacun reste à sa place ? Ou voilà, est-ce qu'il est dans la directive ? Est-ce qu'il te fait confiance ? Voilà. Comment ça se passe ? Quelle est votre relation ? C'est une relation assez sympathique. Alors moi, je dirais une relation un peu de couple. Il y a toujours des hauts et des bas. Parce qu'on est quand même à peu près 45 heures par semaine ensemble. Donc, voilà. Mais après, toujours sans bio-hotchoc. On nous appelle comme ça quand on va en formation. Je rebondis là-dessus parce qu'il t'emmène en… Ce n'est plus un praticien idéal ni un binôme idéal. Là, c'est un cabinet de rêve. C'est-à-dire que le praticien t'emmène en formation. Oui, voilà. On a fait une formation d'hypnose de 12 jours sur Paris en 2018. Et à la fin, il nous a appelé le bio-hotchoc. Parce qu'on est tout le temps ensemble. On s'entend bien. Que ce soit personnel ou professionnel. Après, il y a toujours eu des petits couacs. Comme dans toute relation. Mais c'est vrai qu'on a une communication interne. Donc, on prend le temps le matin, des fois, de se dire « J'ai mal dormi, je suis fatiguée. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. » Voilà, on le sait. Et en fait, déjà, ça permet à l'autre personne en face de se dire « Bon, aujourd'hui, s'il me prend la tête, c'est que ça ne va pas. » Et puis demain, ça ira mieux. Ça, c'est quelque chose, effectivement, en management qui se fait beaucoup, de prendre un peu la température de l'état interne. Moi, je le propose dans certaines de mes formations, dans le feedback, où du coup, il y a le… Je ne sais jamais comment ça s'appelle, celui du matin, où on fait le briefing. Voilà, je m'en souviens. En fait, je cherche toujours un truc avec Bac. Et bon. Donc, le briefing du matin, qui n'a pas besoin d'être un briefing de réunion. Ça peut durer cinq minutes. C'est, voilà, aujourd'hui, on va voir monsieur un tel, madame un tel. Est-ce que vous avez pensé à si ? Effectivement, est-ce que la prothèse est bien arrivée ? Est-ce que vous lui avez demandé si elle a bien pris ses médicaments, s'il y a une extraction prévue ou quoi qu'est-ce ? Ça peut durer uniquement cinq minutes. Et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais c'est-à-dire que cet instant-là, pour prendre des nouvelles de l'autre, de la personne avec laquelle on va travailler toute la journée, c'est hyper important. Donc là, effectivement, tu nous vends du rêve avec votre binôme, ton cabinet. Il doit bien y avoir une anecdote ou des choses un petit peu compliquées ou difficiles qui vous sont arrivées. Et bien, vu que vous êtes à un niveau de choc, que vous avez sûrement surmonté. Je ne sais pas, tu as peut-être quelque chose ? Alors oui, là, en fait, un jour, j'ai un patient qui vient. Ce patient, je ne l'ai jamais vu, mais on soigne toute sa famille. Et ce patient me dit, je ne veux pas vous parler, vous êtes une femme. Et là, je me suis dit, bon, désolée pour vous, je ne peux pas changer ça. Et contrairement à ce qu'on fait en tant qu'assistante, j'ai dû malheureusement aller chercher mon praticien en salle de soins, donc interrompre le soin en cours. Et je lui ai dit, excusez-moi, docteur Thierry, j'ai besoin de vous de l'autre côté à l'accueil. Et donc, j'explique la situation à mon praticien. Et mon praticien qui m'a défendue, voilà, donc, et très gentiment, il a dit, je suis désolée, moi, je soigne, mais c'est l'insé qui gère tous les dossiers. Donc, au revoir, monsieur. Et donc, le monsieur est parti. Et quelques jours plus tard, il a décidé de revenir en s'excusant, en disant qu'il voulait bien être soigné par le docteur Thierry et me parler. Donc, la situation est la plus calme possible. Et je suis ravie que mon praticien ait pris ma défense devant ce monsieur-là, contre qui je ne pouvais rien faire, malheureusement, parce que je suis toujours une femme depuis. C'est vrai que certains praticiens mettent souvent en porte-à-faux leur secrétaire médical ou secrétaire dentaire, peu importe le terme, ou leurs assistantes dentaires, quand souvent, des patients se présentent au cabinet sans avoir rendez-vous, en disant, ben oui, mais le docteur me connaît. D'ailleurs, c'est les pires, les gens que les docteurs connaissent. Ou, non, non, mais moi, je veux absolument que le docteur me voie, et tant bien que mal, on essaie de soit programmer un rendez-vous, soit faire comprendre aux patients qu'il ne sera pas reçu parce qu'on ne peut pas le mettre sur les genoux d'un autre patient. Et que quand tu as le docteur qui arrive derrière et qui dit, ben, si, si, c'est bon, je vais le voir. Alors que toi, ça fait 20 minutes que tu essayes de... Mais pour le coup, pour le coup, moi, ça m'est... Une situation pareille m'est arrivée également par rapport à ma sexualité. J'ai un monsieur qui ne voulait pas que je sois au fauteuil parce que j'étais homosexuel. Et là, mon praticien lui a dit, ben, vous vous levez du fauteuil et puis vous allez chercher un nouveau cabinet. Ben, c'est bien pour le praticien qu'il ait fait ça. Et c'est bien de se sentir soutenu par des praticiens dans des situations complexes. Parce que... Alors, mon praticien dit souvent que je suis la vitrine du cabinet. C'est-à-dire que c'est la première personne. Il m'a toujours considéré comme son collaborateur. Voilà. C'est ça. C'est moi, il ne me dit jamais il ne me dit jamais mon assistante. Il dira au patient vous allez voir l'INSEE, ma collaboratrice. Souvent, il me dit toujours mon prénom parce que personne ne le retient. C'est un prénom anglais. Donc, dans le tout, il insiste un peu sur ça. Ben oui, c'est... Ouais. Ah oui, du coup, il le redit pour faire un peu de l'ancrage... Exactement. De l'ancrage auditif. C'est ça. Mais sinon, il dira... Et après, par exemple, tout à l'heure, tu disais oui, le patient, on ne peut pas le mettre sur les genoux d'un autre. Et donc, nous, il me dit tu es la chef du cabinet, de l'agenda du cabinet. Donc, si je décide que le patient, je ne peux pas le voir aujourd'hui, mais je le verrai demain, ben on le verra demain. Voilà. Et parce qu'on a programmé l'agenda pour qu'on ait des places d'urgence, on en a trois dans la journée. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est trois fois vingt minutes. Ça fait quand même une heure d'urgence par jour. Et donc, on a géré l'agenda en fonction de nous, de nos rendez-vous et au meilleur pour nos patients. C'est souvent des plages. On a une plage le matin, une plage entre midi et deux et une plage le soir. Parce que quand les personnes travaillent mais qu'ils ont une urgence dentaire, ben des fois, ils peuvent se libérer sur la plage horaire de midi et deux en peut-être décalant leur pause ou autre ou le soir après le travail. Donc souvent, je finis ma journée de cabinet avec une urgence. Voilà. que tu as souffert toute la nuit. Mais voilà. N'hésitez pas à être très exigeante quand vous donnez un rendez-vous qui est en urgence. Ce n'est pas le patient qui décide. C'est vous. sur ces mots. Je me suis un peu emballé. C'est mon côté formateur qui commence à ressortir. Et si on partait un petit peu voyager parce que si j'ai bien suivi sur ton profil, l'association dont tu vas nous parler et le fait qu'elle s'appelle Mirana, si je ne me trompe pas, c'est du malgache. Alors, Mirana, c'est du malgache. Alors, Mirana, c'est en français, mais sinon, en malgache, ça se dit Miran. Voilà. Je suis partie en 2018 en mission humanitaire. Cet été, je repars aussi. Mission humanitaire à Madagascar, un pays que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de découvrir. Grâce à mon praticien, j'ai découvert la présidente de l'association lors d'une formation à côté de Bordeaux. Et l'association est basée à Ezin, pareil, à côté de Bordeaux aussi. Et en fait, elle m'a proposé de partir. Et je lui ai dit, c'est dans quand ? C'est dans deux mois. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est tôt. Et au final, j'ai accepté le défi. Et je suis partie avec quatre étudiants de sixième année de la faculté de Bordeaux. Et donc, deux mois avant, il faut planifier tout ce qui est don, la récolte du matériel, le tri, l'envoi par avion, faire les conventions entre le ministère de la Santé de Malgache et la fac. Et après ça, sur place, le rôle d'assistante dentaire est vraiment important. important, parce que là-bas, on n'a pas de fauteuil, on travaille sur des chaises. Donc ça, c'est atypique. Voilà. On fait de la prévention, on fait beaucoup de prévention, mais on fait aussi beaucoup d'extraction. Et le rôle de l'assistante dentaire, c'est de la prévention. Et par exemple, il y a des gens, des Malgaches, qui sont venus nous voir et qui n'avaient jamais fait de bain de bouche de leur vie. Donc, il fallait expliquer le bain de bouche. Il a fallu expliquer le brossage également. Donc, avec des maquettes, avec des maquettes, explications en français et en Malgache parce qu'on prend des cours de Malgache avant de partir. Cool. Comme ça, on enlève déjà la barrière de la langue. Donc ça, c'est vraiment le top. Et puis après... Ça veut dire que tu sais dire des mots, des terminologies dentaires en Malgache. Oui. C'est génial ? Pardon ? C'est génial ? Oui, c'est super. Très intéressant. Et puis ça, c'est simple en fait comme langue de Malgache. Du coup, ça, c'est une expérience de vie que tu n'aurais certainement peut-être jamais vécue si tu n'étais pas devenue assistante dentaire. Je ne l'aurais jamais vécue. Je ne pensais même pas partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Voilà. Mais ça, à faire en tant qu'humain déjà et en tant qu'assistante dentaire, ça développe des qualités qu'on ne nous met pas forcément à l'œuvre quand on est en France. Voilà. Ou quand on a un praticien. Là-bas, il y a une loi au niveau de l'assistante dentaire là-bas ? Ou c'est encadré ? Il n'y a pas d'assistante dentaire ? Il n'y a pas d'assistante dentaire. Les dentistes travaillent seuls. Il faut savoir qu'un dentiste Malgache est payé à 300 euros par mois. De quoi faire pâlir nos plus grands chiffres jeûne dentistes français ? C'est ça. Et donc, d'un coup, ils n'ont pas les moyens de payer une assistante en plus. Oui. Voilà. Donc, souvent, l'assistante, c'est la femme. D'accord. Voilà. Du coup, on est un peu comme autant jadis en France. Sauf que j'imagine qu'ils ne les payaient pas 300 euros. Enfin, j'avais même entendu que certains ne les payaient pas du tout. mais bon, voilà. Les choses se feront petit à petit grâce à ce genre d'association. Et c'est vraiment un très beau projet que je salue grandement. Est-ce que, par exemple, on a un moyen de faire des dons ou de… Moi, je serais intéressé, d'ailleurs, je me mets en haut de la liste si jamais c'est possible, de participer à une mission. Est-ce que vous partez comme à Kamadagascar ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont être proposés ? Alors, avec Sourir Mirana, c'est que Madagascar et c'est que pour le soin dentaire. C'est une association qui est spécialisée dans ça. Par exemple, depuis 2005, elle a créé 90 cabinets dentaires sur Madagascar. Après, moi, je sais qu'avec Humadenter, c'est une autre association qui est l'association de la faculté de Bordeaux. On propose plusieurs pays. Par exemple, il y a le Pérou. Voilà. C'est celui-là où j'aimerais aller. Il y a aussi le Vietnam. Il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, c'est vrai qu'on peut faire le tour du monde en faisant des missions humanitaires. Moi, c'est mon but. En tout cas, c'est un de mes énormes projets en tant qu'assistante de faire le tour du monde en mission humanitaire, découvrir, partager plein de choses. Les plats culinaires, la culture, il y a plein de choses agréables à partager. Et puis, comment se fait notre métier s'il existe dans ces pays, dans ces autres cultures ? Comment sont considérées les assistantes si elles existent ? S'il y en a ? Enfin, malgré ça, il n'y en a pas. J'imagine que dès que vous venez aider, ça doit soulager énormément les dentistes sur place. Oui. Et par exemple, je sais qu'en 2018, en 15 jours, on a fait 2000 extractions. c'est-à-dire qu'avant chaque extraction, la personne devait faire un bain de bouche et un détartrage. Donc, j'ai participé à faire des détartrages. Voilà. Et de la prévention. Et vraiment, de la prévention tout le temps, tout le temps. C'est… À la fin d'une journée, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. On bégaye un peu. Mais on a quand même envie de le refaire le lendemain. On le fait en classe. On le fait en classe. Mais on le refait quand même après quand la personne passe au fauteuil. Parce qu'une fois, ça ne suffit pas. Ah ! il n'y a pas qu'à Magalha… Il n'y a pas… Un, deux, trois. Il n'y a pas qu'à Madagascar. Voilà. On en voit des cas similaires en France. Moi, ce qui m'a le plus choquée, si je ferais un retour de ma mission humanitaire de 2018, c'est… Alors, l'accueil là-bas est excellent. On est reçus, franchement, comme des rois. Parce qu'ils attendent notre aide. Ils nous reçoivent d'un coup avec tout ce qu'ils peuvent. et un grand merci parce que je pense qu'ils verront cette vidéo. Je leur enverrai avec grand plaisir, d'ailleurs. Et ça, et le retour après, c'est vraiment… On voit des cas similaires en France, alors que nous, en France, on a quand même beaucoup d'aide et il y a beaucoup plus de chirurgiens dentistes en France. il faut savoir que sur l'île de Madagascar, il n'y en a que 500 à 600 chirurgiens dentistes. Alors que nous… Pour une population de… La population de Madagascar. Bonne question. Voilà. Là… Je vous laisserai nous dire la population de Madagascar dans les commentaires. Linse, je te remercie beaucoup. J'ai passé un agréable moment. J'espère que toutes les personnes qui vont nous regarder auront passé aussi un agréable moment. Si vous souhaitez devenir assistante dentaire, il existe des sites internet vous parlant un petit peu du métier, mais les vidéos que je fais du coup sous forme d'interviews avec des assistantes passionnées par leur métier vous apportent encore plus un peu de « vis ma vie » d'assistante dentaire que vous ne lirez pas sur les fiches métiers que l'ONICEP peut faire ou tout autre site qui parlerait de l'assistante dentaire, même les écoles, restent assez succinctes et le métier peut avoir vraiment de multiples facettes, notamment avec l'humanitaire, avec l'INSEE, Aurore qui gère son cabinet d'une main de maître et son praticien également. et Lucie qui, elle, a créé son organisme de formation dans le but de faire monter en compétence les assistantes dentaires. Moi, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook où vous avez sûrement vu cette vidéo, mais vous avez pu la voir aussi sur YouTube. Les liens sont dans la description et je te dis à très vite, l'INSEE, sur tous les groupes d'assistantes dentaires que vous pouvez trouver. Selon votre région, il en existe. Si vous cherchez un contrat pro, vous pourrez peut-être ne pas rentrer dessus, mais il existe des groupes d'assistantes dentaires pour les contrats pros. Et si tu es assistante dentaire et que tu ne te sens pas bien dans ton cabinet, pour cette troisième vidéo, je pense que je commence à t'apporter la preuve que tout est possible et que tu as juste à te souvenir que vous avez toujours le choix. Il suffit de faire la différence et de sortir du lot. Je vous dis à très vite avec une nouvelle interview. À bientôt, l'INSEE. À bientôt.